Vous pouvez écrire les paroles dans le chat pour la sérénade. Il y a quelqu'un qui essaie de se pendre, il a une corde, et il n'y a rien autour. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il y a juste une corde et une flaque d'eau. Comment a-t-il fait pour se pendre ? Il n'a pas réussi du coup, si ? Si, il a réussi. Mais comment il a fait pour se pendre ? Il faut bien qu'il soit élevé pour se pendre. Il n'y a rien qu'une flaque d'eau. Non, mais avec des compliments les gars. Oui, il n'y a rien qu'une flaque d'eau. Elle devinette, c'est qu'est-ce qu'elle est, qu'elle est, l'objet qu'elle est montée. Sur quel objet il est montée ? Oui. Tu me dis qu'il n'y a rien. Il y a juste une flaque d'eau. Bon, il y a 10 secondes, donc je vais te le dire, parce qu'enfin j'ai réussi à te faire douter. C'est un glaçon, il est monté sur le glaçon et le glaçon il a fondu. Il est monté sur un bag de glace qui a fondu ensuite. D'accord. Non, mais il faut des paroles en rapport avec, par exemple, le nord, les yeux, les cheveux, sa tenue. Donc je compte sur vous, les gars, pour être inspirés. Et ta mère ? Ou ton père, le PD ? Ça va, je vais me niquer. Ça va, j'ai perdu un truc sur... Voilà, je ne cherchais pas trop bien. Salut. Je voulais chanter une chanson, ça ne te dérange pas ? Vas-y. Oh, tu sais, ma petite crie, t'es si jolie J'aimerais bien me glisser dans toi Oh, baby, baby, tu sens le maroil du nord Oh, comme tu sens, enfin, le roquefort Au niveau de la Schneexer Avec des jolis beaux yeux J'aimerais tant te rencontrer A Cricule J'aimerais venir A toi, toi, dans le nord A Carvin Laisse-moi une... Ouais, c'est pour ça Ouais, pourquoi tu l'as nexté ? Il chantait bien ? Bah non Il chantait pas Le fromage, j'aime pas le fromage Ah bon ? Ouais Tu peux faire les blagues pourries des autres là ? De redonner tout ça là ? C'était pas pourri, c'était marrant Non, c'était éclaté C'est ce mot d'eau ou quoi ? Qui dans le chat ? Il y a des filles qui me regardent dans le chat Qui aurait été séduit tes mecs ? Non, attends, non, tu peux pas dire ça ? Laisse la chance au mec qui est juste avant C'est marrant, c'est mon live, j'ai choisi en fait C'est mon... Non, mais sérieux ! Merci de me défendre, il film Tu fermes ta gueule comme ça ? Salut, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe ? Ça part en couille ? Non Tu te fais embrouiller, j'ai l'impression Tu m'aurais fait tellement rire que je serais tombé sous le charme Tu m'étonnes C'est gentil, merci de me... Je vais mettre ton petit piercing là Ça donne un charme Merci, c'est gentil Regarde-moi, c'est séduitant T'appelles comment ? Cricri ? Christelle, c'est ça ? Merci Apocradie D'accord, d'accord Yandou, Cricri Je suis à côté de l'île Les paroles aux... Même Indra, c'est vrai Indra C'est gentil Ouais Bon, écoutez Bah, comment tu fais pour être bronzée ? Mais je suis pas bronzée, les gars Ah, t'es blanche ? Ça sent le point soleil, les gars, non ? Tu es blanche Bah oui, je suis blanche Ah, ok T'as de beaux yeux en tout cas Un beau regard Merci, c'est gentil Voilà Bon, je te souhaite une agréable soirée Fasse une bonne soirée Merci, à vous aussi Fais attention, il y a un peu Des cas spéciaux T'inquiète pas Ça marche Mais n'est-ce pas, mais c'est un match Si jamais tu veux discuter un petit peu Par la suite Comment ? Tu dis ça marche ? Tu m'as pas mis de match ? Ah bah non T'as pas envie de me matcher ? Bah non, mais là on se parle les minutes, c'est bon Bah Bah C'est beau Je me fais rejeter comme ça, là La jeunesse de l'amour, les gars Quoi ? J'ai l'impression de te faire rougir et tout Non, je suis pas rouge Arrêtez, oh Bah si Allez, match moi Mais même moi, en tant que mec, je suis séduit Tu me fais ça ? Retondis, retondis Non, c'est pas possible Mais attends, mais elle veut quoi, elle ? Salut 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 Ah c'est rare, il y a des filles sur mon live J'en ai jamais Ça va, tu m'entends ? Il se fait oser affleter Je vais remettre le coeur comme ça, c'est qui Ça va être béni Allez, ça dégage Le vent de l'enfer Tu te relèves pas après ça, non ? Non mais comment c'est possible quoi Non mais franchement, non Il y avait Redvan qui t'est marrant Photo filtrée ou pas les gars ? La petite cri-cri Par contre, cette fille-là, elle pourrait grave plaire à Aker Donc ça serait bien que je la... Aker, c'est vraiment son type T'aimes bien Papou, toi ? Mais tu sors avec une malgache, toi Papou, non ? Je sais plus Les filles comme ça, c'est full robeux Il y a vraiment des filles comme ça, c'est genre full robeux, bas de blanc, jamais Ah non, j'ai remis Il va la déboîtax, Thomas Je suis solo J'ai remis un petit coeur T'as bug ? Choupa Ah ouais, ça c'est profil Choupa, exactement GoDM Choupa, les mecs Choupa, je sais pas comment il fait Mais toutes les minettes qui ont 18-20 ans C'est peut-être la voix, sa manière dont il parle et tout Je sais pas comment il fait Il arrive à les charmer, les mains dedans Mais j'ai l'impression que les mecs, un peu fragiles, timides Enfin, qui font très sensibles, un peu semi-gay Bah ça plaît à énormément de meufs Ça veut tout Je sais pas si les meufs d'aujourd'hui préfèrent les bad boys ou les fleurs bleues Bah vous me direz dans le chat Selon vos expériences Encalo, ouais Bah après ça dépend de la sensibilité de la fille Par quoi elle est attirée Donc à voir quoi Le sub alerte Ouais ouais, c'est parce que Excuse-moi Zedfoss C'est parce que sinon ça me perturbe J'entends pas le sujet Mais t'inquiète, à chaque fois je jette un coup d'oeil Je remercie Je remercie Océanographe Merci pour ton septième mois Zedfoss dit Maria de Smue Je t'ai dédié mais un an chéri Merci pour ton abonnement C'est très gentil Zedfoss Et juste avant, on a eu Apocradie pour son septième mois Merci beaucoup les amis Ouais la posture Bah je lui ai dit pareil, il m'a dit Mais apparemment il a repris un compte Elle je sais pas, il faut la parler en mode bad boy les gars Ça sert à rien de sortir la guitare avec elle, non ? Je crois même le tel il se barre et grave On voit des tout ici Il est trop accro cet enfant Ouais Et pourquoi Pourtant il y a certaines filles qui sont sensibles aux musiciens Mais c'est vrai que beaucoup moins Maintenant les filles d'aujourd'hui c'est limite Il faut parler en mode rat caillou Bad boy, limite la traiter de pute pour qu'elle soit séduite C'est ouf quand même C'est vraiment une génération bizarre Bon vas-y je vais essayer de la traiter de pute alors Tu l'as nexté ? Non non c'est que le temps il était défini J'allais parler de 3 heures avec un gars qui faisait ça plus bien Non mais genre il faut les parler mal et tout Enfin vraiment le bad boy Non mais c'est triste C'est triste quoi Ah Pourquoi j'étais ban ? Ah bon Il y a du modo Ça va d'un foison pour rien Salut Ah d'accord ok Mais le problème c'est que t'as banni Bon vas-y laisse tomber tu me casses les couilles en fait Attends ça me saoule Non en fait je vous explique En fait je suis en double compte Pour rassurer le coup au cas où celui-là je suis ban là-dessus Et en fait j'avais pas remarqué Ça faisait au moins 30 secondes J'étais en train de Elles m'ont regardé et tout en train de parler Putain c'est nimp Ah c'est fou quoi Ah putain Ah putain La reverse Euh elle est full friendly ok Bon je te fais confiance Elle est où ? T'es sûr qu'elle est friendly elle ? Merci Non mais moi j'étais ban déjà ce soir Toi je te connais non ? Ah oui tu me connais C'est sérieux là ? Mais j'entends rien On bat les couilles Quoi ? T'as pas quelqu'un qui peut me traduire ce qu'il dit parce que la vie de les enfants je vois rien T'es con ou quoi ? T'es con ou quoi ? Il y a juste un pseudo Mais t'es abonné à ma chaîne Twitch ? Mais non mais t'es encore sur Twitch là ? Mais non ! Ah bah voilà Tu faisais style là ? Tu faisais style là c'est ça ? Je l'entends pas ? Moi non plus je l'entends pas Attends je vais chercher un autre compte les gars Mais personne il entend Il y a juste son pote de Twitch là qu'il entend Pourquoi tu tiens la langue comme ça ? Bon dis moi ce que ton pote il a dit Allez traduis moi ce que ton pote il a dit Arrête de mentir Arrête de mentir Arrête de mentir Arrête de mentir Là si je vais sur Twitch Là si tu me connectes sur Twitch Je te vois pas dessus sur son compte Ouais Ah le gros mytho qu'il est Bah allez Fais des bisous à Mbapp Fais des bisous à Mbapp Ah merde excusez moi j'étais en train de me connecter sur Excusez moi J'ai une blague pour toi Non moi j'en veux pas Bah ici elle est drôle tu vas voir Non elle est pas drôle Déjà tu montres pas ta tête Tiens ma tête Voilà C'est quoi le prénom le plus connu au Maroc ? Je sais pas Le plus célèbre Je sais pas t'as pas une idée ? Bah arrête Est-ce que c'est bon ? Non C'est Louis Parce que là-bas quand ils se disputent Ils disent tous Si pas moi c'est Louis Ouais Tu peux mieux faire ? Reviens et fais mieux Reviens et fais mieux Ouais Bon On a une flambie de De cassos Bah d'accord Mais c'était chelou On a une flambie de cassos Non c'est le consumeur Il y a un gars qui s'amusait A l'appeler Doud Mais c'est pas Doud C'était moi Euh Mais pourquoi ça marche pas ? Voilà les cassos T'en es bien Ça fait chier putain Pourquoi tu veux pas me parler ? En plus il ramène toute sa clique J'entends rien là Putain T'es en train de me mytho Je suis sûr que tu m'entends en plus Oh non C'est pas gentil Vincent Tu mérites que je t'exprime là Ouais ça va ou quoi ? Mais oui c'est lui qui fait des lives et tout là Mais vas-y je l'entends Tu m'entends ou quoi ? Ouais toi je t'entends Ouais ça va ou quoi ? Tranquille Tu viens d'où meuf ? Bah je viens de l'acheter à ta gavonne Euh Pas très sympa ça quand même Hum Bah Il te monte en live Et tout sans te demander Mais c'est le but du jeu en fait De venir monter sans demander Il a affaîché croquette la dernière fois Mais non mais il a supprimé ses vidéos Ouais salut ça va bien ? Pourquoi vous n'êtes tous en masse là ? Oh Mario Pourquoi ça marche pas là ? Tu m'entends ou pas ? Ils sont motivés aujourd'hui Tu m'as pris pour ton petit frère ? Ouais franchement je t'ai pris pour mon petit frère La sous merde que j'écrase sous mes pieds frère Maintenant il va aller nettoyer son écran de téléphone Tellement il a craché comme un porc Tellement il a craché comme un porc Oh le rageux Oh le rageux Non mais je sais pas Et des boulons masques comme des gosses Penche toi Oh c'est stylé ça C'est Chupa ? Pourquoi t'as mis un masque aujourd'hui ? Bon laisse tomber je skip J'avoue on dirait Chupa C'est Chupa ? Vous êtes sûr ? Attendez Moi j'aime pas Oh la t'aime pas Moi j'aime bien C'est quoi ? Le meilleur que mon masque ? Non Parce qu'il est plus joli que ma gueule Non c'est pas Chupa Ouiiii Franchement je dois avoir 500 balles voire plus de moules de chez moi quoi Des moules que j'ai jamais utilisé de ma vie encore Pourquoi ça marche pas là les gars ? Faut absolument mettre une photo ou quoi ? Qu'elles sont validées par le staff à Mbapp ? On va passer en live Je sais quand j'ai validé l'anniversaire Je vais essayer là-dessus Les gars c'est un live test hein les mecs Je fais des gâteaux aussi pour les particuliers Pour me faire un peu d'argent Parce que je suis au chômage Mbapp Salut Mélanie ça va ? Comment tu vas ? Je t'entends pas Oh putain Y'a pas de fond Bonsoir Mélanie Salut Greg Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va désolé je suis en train de cuisiner Ce profil intello je kiffe Tu es en train de ? De cuisiner Mais y'a pas de soucis la femme à la cuisine moi j'adore Oh non Fais-moi dire ça Excuse-moi Excuse-moi Tu veux te faire fouetter mon gars Mais non c'est de l'humour Mais t'inquiète pas T'inquiète pas Alors que deviens-tu ? D'où viens-tu ? Et pourquoi es-tu là ? Moi je viens de Bordeaux et pourquoi je suis là ? Pour faire des lives et parler Mais c'est super t'as l'air vraiment agréable C'est gentil T'es toute pétillante mais y'a pas de quoi N'hésite pas à me match si jamais tu veux discuter et rigoler un petit peu Bah y'a pas de soucis après genre je pense que peut-être que je t'enverrai un message après tu vois quand je couperai Bien sûr bien sûr bah lâche-moi un petit match comme ça on pourra tranquillement discuter Quoi ? Je te remercie Je te souhaite une agréable soirée Bah t'as encore le temps là il te reste encore 30 secondes Ah on peut encore passer un peu de temps ensemble alors Putain mais comment il fait ? Où viens-tu et que fais-tu ici ? Alors moi je viens de Riri City c'est dans le 9-3 c'est un petit quartier J'arrive pas à me demander RK j'y arrive pas quoi Et du coup je vis là-bas avec ma mère et mon père Et je gère un petit peu la société de mon père Ok 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 Tu me diras qu'il y a plus de temps Bien sûr bien sûr au revoir Salut bisous Ca va ou quoi ? Tu peux… Oui j'en fais un drôl de mes maman les amis m'appellent que la ca va ou quoi ? J'adore quand tu rigoles ça veut dire que la femme qui rit c'est une femme qui mange les Kiris tu fais quoi dans la vie t'es jolie je suis pâtissière au chômage tu ressembles à la fille contre les vampires tu ressembles beaucoup à la fille je ne regardais pas j'aimerais te sucer ton sang comme ça mon joli prénom c'est Kélak tu arrives à rester sérieux j'adore rigoler tu vas mettre quoi dans les fadres comme sauce tu veux que je t'aide pour la sauce non t'inquiète je fais des pâtes au saumon tu veux goûter ma sauce à la maison je m'appelle Kélak j'ai trouvé une nouvelle confine avec moi bisous bonne soirée bon appétit avec les pâtes bon appétit ciao ciao Kélak enfin ça va bonsoir ça va enfin les friendly enfin une fille qui a de l'humour enfin les gars applaudissez là s'il vous plaît donc juste avant enfin ça fait plaisir je voulais te dire moi j'habite Pessac comment ? vous habitez tous Pessac comment ça ? qui c'est qui habite Pessac aussi ? le mec juste avant toi était de Pessac bon ? moi je suis habite de Pessac je suis en jouant bien jouant et en plus j'ai vu que tu étais pâtissière donc c'est génial on va pouvoir faire des crèmes brûlées ensemble et t'occupes pour les courses la crème fouettée je l'ai voilà voilà et tout le monde fait un une référence au cul là j'adore elle est excellent moi j'adore Cécession Lovo les gars je sais pas ce que vous en pensez mais quand la fille elle est vraiment réceptive un autre humour c'est qui ? un docteur italien porno elle est jolie comme toi en plus les gars déjà je sais que c'est pas tes vrais cheveux et ta vraie moustache une femme comme ça qui a de l'humour est-ce que ça vous charme pas d'autant plus les gars sérieusement ? je suis incognito parce que ma femme peut me reconnaître ça la rend plus belle vous trouvez pas non ? elle dégage quelque chose non mais vraiment je recherche plutôt des relations sérieuses ça la rend plus mignonne honnêtement oui merci les gars ça peut être sympa ah ouais il y en a dans le chat qui sont amoureux carrément comme menti sûr la bizarre la bizarre ouais je te l'aime ça va ou quoi ? oula salut Greg ça va ça va tu m'as dit quoi ? je dis toi aussi t'es bizarre parce que là j'ai eu des personnes je suis tranquille la vérité pepper pepper ça va ou quoi la famille ? pas mal ce RP Raka il passe quand même ouais et toi ? le juge même pas en plus c'est beau je me fais à manger tu m'as dit quoi ? je me fais à manger ah bien tu manges quoi ce soir ? pâte au saumon comment l'on reconnait pas ? attends il y a de la part ça donne faim tu m'as donné faim oh putain ouais t'as raison t'as raison j'ai vu que t'es de Mérignac ou quoi ? ouais fais attention à ce ciseau là ça c'est vers Bordeaux ça ouais c'est à côté de Bordeaux putain je suis à côté moi je suis à Agen à côté à côté t'as une heure deux heures ouais ouais c'est pas loin t'as le TGV tu vois ce que j'ai dit c'est un appel ? vas-y vas-y ça va ça va bah n'hésite pas à un match ou quoi tranquille on discute pepper t'as l'air sympa comme fille t'as l'air cool ça va je suis pas chiante tu m'as dit quoi ? elle mérite tout le bonheur du monde bah ouais je vois ça je vois ça c'est cool vas-y mais lâche moi un petit match et tout on rigolera bien ensemble elle a 23 ans vas-y vas-y fais ce que t'as à faire mais j'ai pas 30 secondes j'en ai 10 mais genre après t'inquiète je le ferai après vas-y vas-y mets le petit coeur mets le petit coeur ouais mais les gars elle est trop les gars skimis Greg t'es trop fort Greg avec deux persos t'as réussi à l'avoir mais Beatman bonsoir salut ça va tout va bien best meuf entre hier et aujourd'hui mais on a de la qualité niveau meuf tu l'as doublé gros skimis ce que t'as mis franchement respect Greg moi je fais un petit peu le tour en fait nous on le connait pas les gars donc on va peut-être cacher je sais pas pour avoir des conseils en fait un petit peu en amour parce qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup et sauf que je sais pas trop comment le dire donc c'est un petit peu tu vois je suis un petit peu timide et tout elle est grave stylée la meuf elle est grave stylée à faire ça tu la fréquentes ou un truc comme ça alors c'est alors par contre c'est le le pas excuse moi non non t'inquiète mais en fait ça va faire 5 ans qu'on se connait ça va faire 5 ans qu'on se connait on est un petit peu détracteur vous êtes sûr et tu vois le truc c'est qu'il sort d'une grosse relation il sait pas comment comment faire et tout le truc c'est qu'on est vachement amis tu vois mais est-ce que lui déjà il est du coup attiré par les hommes ou par les femmes il est attiré par les hommes de où après tu peux discrète tu peux tu peux lui soit tu lui dis cash simplement en disant que tu l'aimes tu l'apprécies plus que autre amie ou tu essayes de lui faire c'est pas mais c'est chaud parce que le truc c'est que tu vois j'ai super peur que si je lui dis tu vois toute notre amitié ça soit fuck up mais comment elle fait un job bon bah je t'en parle en privé d'accord vas-y vas-y j'ai matché comme ça on pourra en parler en privé attendez parce que du coup il a pas vu tous les trucs là elle vient je sais pas d'où elle vient à Mérignac salut jupiter c'est qui lui non juju jupiter bah tu es tout ouais juju jupiter team galaxy les gardiens de la galaxie c'est nous tu m'attues tout le monde dis donc de quoi tu m'attues bah là le DA lui c'est un stalker pas drôle pas tout le monde ouais il y en a qui n'ont pas spécialement de talent ouais il est pas ouf il avait pas se démarquer les gars on le laisse une chance sinon tu passes ça va tu passes une bonne soirée tu as prévu de quoi ce soir on le sent quand un mec il est bon ou pas du premier instinct on le sent lui il est pas ouais c'est ça ouais manger après c'est télé et puis dodo quoi j'imagine ouais mais faut qu'il passe pas la télé il faut qu'il s'entraîne en oeuf Joke Easy qui vienne pas sur le stream faire ça quoi manger et après dodo ouais tu as de la chance tu peux sortir ouais mais mes potes tu vois qu'il y a pas de réaction ils sont où les MDR ouais j'avoue il n'y a pas les MDR tu te dis comme ma crédit dans le chat faut savoir s'arrêter t'as des rencontres là non ? ils sont où les MDR ? ils sont où dans le chat ? pour le moment je veux pas trop tu vois je parle et on verra ouais tu verras ouais tu verras tout regarde c'est vos vits il en met ça se passe bien mais pour le moment j'ai arrêté un peu les rencontres tu vois ouais à mon avis les mecs qui t'ont déçu c'est un mec dans sa vie il est frustré il va laisser les autres pour sentir mieux écoute si tu veux mettre un like et puis parler par la suite ou peut-être qu'il est dans le rôle sérieux full sérieux peut-être ça se trouve les mecs ils cherchent pas à être drôle il est juste en mode sérieux non ? mais non mais par contre attends si ça passe ça si ça passe non je t'entends pas non ? si ça marche pas il faut que tu quittes l'application et que tu reviennes si on t'entend d'accord ça marche à tout à l'heure mais ça marche mais putain qu'est-ce que mais attends mais si la triplette vas-y reviens 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 brazuca et merci pour les cadeaux et merci aussi pour elle fume ? oh non je me dis pas qu'elle fume les gars c'est quoi ? c'est un toncar qu'elle a ? c'est un toncar ? c'était toujours dites lui de relancer le coeur attends merde c'est pas ça que je voulais faire attends ça c'est déroulé c'est en plus c'est la pire race de fumeurs t'es sérieux à parler comme ça switchboy pourquoi ? pour vous un mec avec déroulé c'est full pauvre direct ça se juge entre fumeurs parce que moi je m'y connais pas dans le monde du fuming mais il y a vraiment du jujing dès qu'il y a un mec qui sort son petit sachet comme ça devant tout le monde en soirée là je t'entends attends c'est l'heure avec tout le monde en fait j'ai jamais eu autant de gens qui sont montés avec le next date donc et j'ai vu quelque part donc voilà ah ouais je t'assure mais je rigole trop je rigole trop en plus bon il y avait des gens ils avaient l'air sympas des belles hommes bon moi je suis un peu intéressé par les hommes désolé mais c'est juste que je te trouve superbe comment ? il n'y a pas de soucis tout le monde est bienvenu alors tu sais super je t'adore je t'adore t'as l'air super sympa et tout c'est cool et t'as l'air d'avoir une bonne communauté franchement ils sont trop rigolos après ça dépend il y en a certains ils sont gentils tente le match attends je vais dire tente le match d'accord d'accord bon ben c'est cool c'est cool ben j'espère que tu passes un agréable moment et tout et ben je reviendrai attends je te mets en favori quoi voilà t'es en favori quoi merci mais il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi ben j'ai vu que tu lâchais des cœurs à tout le monde alors moi aussi allez c'est parti mais soyons fous ah mais super merci il est fort merci oh il est fort et toi tu bosses qu'est-ce qu'il y a dans je vais essayer avec mon moussa les gars si ça passe mais j'ai un on va voir salut Ibra je vais tenter hein les gars ça va ou quoi là tu m'attends dis donc ouais ouais j'ai pris les gars là tu me préfères comme ça naturel pourquoi tu rigoles tu rigoles la femme blanche comme ça elle est jolie elle rigole mais tu m'attends ouais je sais j'ai fait la blague toujours là c'est un premier abord j'ai mis les chicots comme ça là pour me démarquer pour la faire rigoler pour la faire rigoler je pense que tu prends en plus l'accent en plus tu viens de là non c'est mon âge normal je viens des îles de l'Afrique je viens de l'eau à côté de Madagascar au Comor au Comor au Comor que si tu me dis ça qu'est-ce qu'il y a dans je vais te dire je vais te dire tu acceptes tout le monde depuis tout à l'heure tu acceptes tout le monde depuis tout à l'heure que les gens soient gays que les gens soient noirs arabes parent tout le monde tu mets des queues les femmes comme toi c'est gentil généreux beaucoup de respect beaucoup d'amour beaucoup de respect beaucoup d'amour je te souhaite une longue vie merci je te souhaite une bonne fumette vraiment fais attention quand même à ton corps tu es joli c'est du roulet t'es qui a été développé oui 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 c'est-à-dire que je peux avoir le match pour parler un peu pour les papiers là mais bien sûr écoute moi je suis généreuse ce soir bonne soirée j'ai déjà vu il y a un match il y a un match à distance mais je pense que Greg va quand même gagner je pense je vais essayer la troisième en parlant d'accent normal c'est facile la sixième photo me dit quelque chose heureux Ned Arani qu'est-ce qu'il fait là attends me dis pas que c'est il est bien dit là attends il est dans un Fed Week me dis pas que c'est le retour de Jason Sniper qu'est-ce qu'il fout là il est prêt à tout à stalker ce bouffon là mais qu'est-ce qu'il fout ce guignol là t'es au travail toi putain de stalker quoi mais y a pas grand chose c'est pour ça ouais tiens ton inventaire tiens ton tiens ton alimentation qu'est-ce qu'il nous fait là je suis cariste transpaletman hein mais Jason t'es sérieux là je suis là-dedans tu vois pas il y avait un écho ouais ouais heureusement on me l'avait dit à la fin je sais pas si c'est genre les monts-charges là ouais c'est ça il faut qu'elle relance le cœur oh Pascal Pascal ils ont rien trouvé ils ont pas tout trouvé en fait sur les Ikea quand ils ont fait le tri pour les Ikea ils ont rien trouvé il est au taf le mec ouais ils ont perdu des couilles normal le gars il est au taf normal il fait un petit live on a pas tout on a pas tout on a tout réceptionné en fait c'est un tueur les mecs normal dans l'entrée ils ont pas marqué sous ma gueule eux en fait une pierre de goût elle est choquée la meuf du coup toi t'es pas de scié ouais mais ça va couper tu m'as pas entendu si on tente une troisième ouais salut Mélanie tu vas bien le meilleur un des meilleurs sur cette chaîne vous le savez vous connaissez le drapeau mais t'es sérieusement pas derrière enchanté tu feras attention le mec d'avant en fait il fait genre en fait je t'explique c'est un peu compliqué il fait des fake live il dit qu'il est chariste qu'il est dans une machine mais en fait on voit rien du tout et genre il a montré la dernière fois que genre il mentait il est dans une véranda et il a juste mis un truc de plexiglas et genre il fait genre qu'il conduit c'est guignol et il a un volant tu sais les volants de jeux vidéo là les volants tu sais de où tu fais semblant de piloter là je sais pas si tu vois ce que je veux dire et bien il tient le volant et il fait genre et il a du plexiglas et il est content et il a son pote là Patrick ou je sais pas quoi c'est juste un pote de son lycée parce qu'il est au lycée à Créteil et le mec il fait genre il est en acting il est genre de travail il se fout de la gueule des gens ceux qui sont dans les intervenants ça me fait plaisir moi genre je ne juge personne tu vois chacun fait sa vie ouais 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 à Bordeaux t'es vers où t'es à Bacalant t'es où arrête de mentir t'es un menteur Nazarali la dernière fois t'as montré pourquoi tu mens tu veux faire le mec je suis chariste t'es dans ta véranda avec du plexiglas t'es fout pas de nous comment tu le sais parce que tu l'as déjà vu sur d'autres lives etc faire ça ouais et en fait il a déjà fait un live et une fois il a fait tomber son téléphone et genre on a vu genre des meubles et tout genre il est dans une véranda regarde tout le monde le dit c'est un mec qui se fout de la gueule des gens enfin voilà je te le dis t'en fais ce que tu veux je prends l'information bonne soirée bon les gars go le terminé les mecs dites lui ça part en RP véranda les gars ça va tchot j'étais en costume j'ai venu te protéger on m'a dit qu'il y avait des problèmes non cette fois-ci on part en RP on va terminer l'autre le chariste qu'est-ce qui vous arrive là tu peux te sauver il va pas à la quadrupler quand même mais fais attention l'autre avec son pare-brise il est suspect Mélanie suspect celui-là fais attention regarde comment il est en mode vénère dans le chat les gars mets moi un petit coeur et j'arrête de faire le con regardez dans le chat je te rime dans le coeur bah oui j'aime bien moi avoir des coeurs de ta part oh putain je suis mort on a eu un ça devrait suffire hein tu m'as dit quoi on y va les gars on se parlait de mal dans le flou à terre ok c'est parti mais ça change rien que je m'en mette un deuxième merci merci les amis je te dis comme ça c'est bien non oh elle a mis un rigoule les gars elle est des nôtres tu vas plus qu'il y a ton petit frère en quoi le costume non j'utilise quand je vais en scred tu dois les écrire oh elle a un super sourire en plus c'est beau je te fais des bisous yes bisous calme toi calme toi calme toi non non je pense qu'elle est en train de faire la vaisselle il fait une maillot c'est quoi votre putain de problème ce soir genre yo c'est moi little boy non en vrai j'ai changé mon pseudo je le trouvais l'ancien je le trouvais à claquer c'est qui ce guignol là mais tu sais qui je suis il y a une finale dans 15 minutes je regarde je t'ai dit blue papillon on regardera ça non mais il n'y a rien les gars c'est un vieux mec ouais j'en avais marre putain et c'est quoi c'est quoi ces cassos ce que t'as en live l'autre il va comme un gros porc j'avais l'impression de regarder le clébard des oncles à mes grands-parents toi fais attention sinon on va te terminer gros attention à la commune c'est la première fois qu'il monte en oncle tu veux dire qu'il monte en ouais mais tu peux pas faire des tu peux pas faire des cams privées tu vois genre des cams normales tu fais tout ouais parce que là moi déjà ça me fout un temps imparti ce qui va me faire chier de 1 de 2 si c'est pour me mater des gros porcs en cam franchement je suis pas adepte des mecs qui bappent comme des clébard genre c'est vraiment ultra dégueulasse non mais moi ça me fait rire tu vois parce que je me dis voilà écoute non mais le mec il s'est pris pour le mec il s'est pris pour quoi ? il s'est pris pour Serge Lelame ou quoi ? mais pour moi je fais ça et après genre je mettrai des moments normales on va relancer on va relancer là ils bappent comme un gros corps comme un gros corps comme un gros porc allez bouffons tiens ta diction désolé je coupe pour le match de Vita les gars il y en a qui vont aller le regarder comme vous voulez je peux le couper il y en a qui vont regarder le match de CS salut Mélanie comment tu vas ? bien avec toi Morgane ça va merci c'est juste pour confirmer ce que le jeune le petit brun disait à propos de Nazarelli je l'ai déjà vu en live et effectivement il a une fausse veranda dans sa piole le mec il passe son temps sur l'application en fait il est au RSA il est pas du tout cariste il est au RSA c'est tout écoute moi genre je juge personne tu vois s'il y a des gens qui ont du temps à perdre ah bah écoute si tu juges personne moi un pauvre connard qui s'est passé pour un cariste alors que le mec il est dans sa piole avec un fond vert il avait carrément un fond vert le mec tu vois pour imiter le fait qu'il avait au top avec son frère à côté ou son je ne sais rien moi son cousin qui faisait hé Patrick hé tu vois c'est quand même un sacré guignol pour avoir du temps à perdre à faire ça sur l'eau écoute c'est comme ça écoute il y aura toujours des gens qui s'inventent une vie c'est pas grave ça ah mais moi ça me fait chier moi putain moi je vais pas sur l'eau pour voir des cassettes comme ça je suis désolé moi ça me cassait des couilles alors Nazarelli va te faire enculer tu vois il arrête pas de dire ouais je veux repasser en cam je veux repasser en cam vas-y passe en cam avec ton fond vert et prends-nous encore pour des cons moi tu m'as gavé moi j'ai tellement hâte de la réaction de Vazarelli oh putain c'est excellent merci merci je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait little boy c'est quoi son blême c'est quoi son problème le mec il a la tête vide il a un problème il a quoi non mais écoutez genre juste un truc pour régler vos problèmes c'est pas sur mon live en fait je suis d'accord je suis d'accord je suis pas là pour régler les problèmes sur ton live mais je vais lui niquer sa race à lui c'est tout le mec il est là il m'embrouille il m'embrouille qu'est-ce qu'il me veut qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce qu'il crache qu'est-ce qu'il crache dans ma gueule moi je lui crache à la gueule j'ai tous un problème les gars je sais pas ce qui me arrive mais ça là regardez j'ai mis une perruque et tout on rigole on est là bonne ambiance elle est gentille comme tout après vous 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 embrouillez désolé j'ai bu là tiens je trouve pas parce que comme ça regarde il est mort je perds ma vie oh putain dites-lui de relancer les gars en masse relancez le dites-lui de relancer le coeur les mecs dans le chat qu'elle relance et qu'on ait l'intervention de l'autre t'es modo kick non je sais pas ce qu'il se passe ce soir ne kick surtout pas Nazarali relance juste le live t'es modo vas-y attends au pire Shoupa donne demande la cam direct ça va plus vite oh putain Shoupa est modo oh c'est beau oh c'est beau les mecs bon là c'est gagné là ça va être free content free content les gars free content hein filtrade putain on perd sur mon téléphone il est bloqué dans le truc j'arrive mais comment il fait avec les femmes Shoupa ouais ouais là c'est un petit peu complexe là tout ce qui vient de se passer je suis un petit peu bouche b honnêtement franchement c'est la première fois que ça marche ça fait deux ans deux ans que je suis sur l'application c'est la première fois que je vois ça ça fait deux ans aussi que j'y suis dis toi ça ça fait deux ans mais comment on est gay ah non mais là Nazarali je veux être gay en fait je veux être gay les mecs je connais bien parce que il faisait des lives je sais pas si tu connais Radio Pierrot sur l'application tu connais pas c'est un mec en fait il a une émission radio sur l'application et il est LGBT donc en fait nous sur le vous on a un groupe d'LGBT tu peux nous reconnaître tu vois bah là j'ai le drapeau tu vois je suis voilà moi je suis LGBT ça fait 3-4 ans que je suis homosexuel et Nazarali est homophobe c'est pour ça qu'il est pas très apprécié sur l'application dites relance le coeur relance le coeur ça serait énorme donc voilà il y a souvent des personnes moi donc j'ai créé le groupe sur l'application Levo LGBTQ+, et donc il y a plusieurs membres et tout et on se réunit on fait des lives entre nous et Nazarali vient souvent nous insulter donc à chaque fois il dit non je ne suis pas homophobe tout ça mais il a déjà eu des propos déplacés enfin voilà je te laisse relancer le coeur bah si tu veux ouais mais vas-y ça marche allez des bisous j'essaie de modérer bisous il est trop fort mais Chupa tu nous mets dans des matelas mais ultra confort tu nous mets dans une zone de confort chaque soir là merci Chupa tu gères déjà hier et là encore maintenant franchement t'es trop fort je ne sais pas il y a rien à dire les gars en fait je veux juste pas ton bruit sur mon lèvre genre moi je suis là pour discuter et rien de plus ouais ouais les gars elle est tranquille la petite Vera on la laisse tranquille nous on va juste focus Vasarely et l'autre guignol Vasarely genre si c'est vraiment vrai genre je t'avoue que moi genre tu vas dégager personnellement parce que si c'est pour que genre en plus j'ai d'autres gens qui arrivent et qui me disent que c'est vrai voilà quoi genre je viens de prendre merde c'est pas ça que faire mais monte avec le coeur mais je te montre pas laissez Vasarely s'expliquer d'abord laissez le passer en premier c'est lui je suis dans mon entrepôt c'est pas moi c'est pas moi je suis dans mon entrepôt genre marcher le long entrepôt pour montrer que t'es dans mon entrepôt tu vois mais en fait elles sont trompées c'est pas du tout moi en fait à qui ils pensent là je suis de Bordeaux je suis de Mérinat c'est un autre soit qui a pris ton nom je n'en sais rien c'est pas du tout moi les gars là vraiment vous êtes trompés même moi je suis choqué en fait ça fait depuis hier que j'ai relancé Louvo et c'est pas moi regarde je suis dans mon entrepôt je pleure c'est encore du fake alors c'est pas moi alors il est trop mignon il est trop mignon c'est moi non je suis pas là il est trop mignon en fait c'est ça moi aussi j'ai rien compris j'ai pas capté ils ont dit ah ils ont sorti c'est un fond vert bon Pascal oh putain je suis mort lui aussi alors c'est un fond vert j'ai montré sa tête mais ouais lui aussi c'est un fond vert alors je sais pas le camion là aussi je sais pas tu vois genre le camion là aussi moi je suis pas là pour juger etc donc c'est le meilleur qu'on ait eu j'ai jamais eu ça franchement je connais je connais pas leur délire sur leur louveau là mais ils ont un problème c'est complètement absurde c'est complètement absurde je sais pas attention de toute façon il y en a 3 en attente donc on va voir ouais tu m'entends Benani ouais salut bah moi c'était pour dire que Nazarali je le connais parce que moi j'aime pas du tout les homos non plus je l'assume tu vois et lui d'habitude il me suit dans mon délire donc c'est un gros mytho je pense il veut juste pécho et l'autre là avec sa tête là le modérateur je l'encule il a l'habitude de bien se prendre des trucs dans le cul moi je l'encule encore plus reste juste correct on a rien à foutre moi bon les homos je les cartonne mais t'es un malade oui bonsoir excusez-moi de me déranger alors en fait je suis gendarme je suis désolé de t'avoir eu tout à l'heure mais ce qui se passe c'est que justement on est derrière le cul de monsieur Nazarali je vous mens pas je vais vous montrer on est sur monsieur Nazarali Amirali qui est en arnaque bien sûr il a fait de l'escroquerie donc voilà le problème qu'il y a eu madame faites attention faites vraiment attention cet homme est un gros voleur d'accord donc je vous dis faites attention on t'a dans le cul Nazarali on a pris ton adresse et puis on va venir chez toi ne cherche pas on va venir chez toi donc voilà madame donc faites attention à vous surtout ne vous faites pas avoir il en a eu beaucoup beaucoup sur cette application faites vraiment attention à vous d'accord je laisserai le modérateur excusez-moi excusez-moi j'ai eu un appel de mon commandant c'est bon c'est réglé donc je laisserai le modérateur faire le travail par la suite mais on est en train de prendre des informations donc s'il vous plaît modérateur ne le bannissez pas de suite merci Mélanie de nous avoir écouté il faudra lui dire on lui dira en stream on lui dira que c'était une vaste blague parce qu'il est trop mignon je suis choqué de ce que j'ai entendu du mec juste avant c'est pour ça que je déteste tout de suite genre je l'ai entendu j'ai fait écoute mon meilleur ami est gay alors les homophobes ça dégage en fait ceux qui commencent à insulter c'est eux qui devraient se faire enculer pour me détendre pour me changer les idées pourquoi je te vois pas on ne s'est pas pour entendre des choses comme ça tu vois ce que je veux dire non non mais je t'avoue que oui je confirme t'inquiète pas t'es en fond je crois que cette soirée je vais m'en souvenir tu vois je crois non parce que je le vois sur l'appli c'est ça qui est ouf il s'est jamais rien passé de ce genre etc alors après je sais pas c'est vrai c'est faux j'en sais rien tu vois je veux pas je relance tout mais non mais c'est chiant parce que je vous connais pas personnellement etc ouais mais voilà le mec juste avant voilà ouais non mais bon écoute je sais pas franchement j'ai même pas les mots je suis je vais relancer encore une dernière fois on s'est trompé peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris son pseudo mais peut-être tu vois parce que là enfin de ce qu'il a montré c'était pas un fond vert genre enfin ça se voyait qu'il était au travail tu vois donc soit il y a quelqu'un qui s'était passé pour lui ou j'en sais rien ouais j'en sais rien tu vois ça arrive après je sais pas je sais pas j'aurais pas les réponses j'aurais pas les réponses je te connais pas plus que ça donc ok bon fais attention à toi ouais merci bonne soirée ouais bon bonsoir Mélanie je tiens à m'excuser tout à l'heure pour m'être importé vraiment je m'excuse auprès de toi uniquement pas Nazarelli parce que lui je te promets il peut te berner comme il nous a berner au début mais ça a été dit dans le chat c'est de la 3D assimilée c'est de la avec la réalité virtuelle on peut faire des trucs de fou et crois-moi il n'est pas à son taf demande lui son travail demande lui où c'est qu'il travaille tu appelles il ne saura rien te dire il ne pourra pas te répondre de deux admettons que ce soit vrai d'accord qu'ils soient vraiment au travail nous on est une vingtaine à l'avoir vu sur un live en train d'insulter de gros pédés des mecs qui étaient efféminés et qui étaient en catégorie homo d'accord ouais mais peut-être que genre c'est comme disait tout peut-être que c'est que c'est quelqu'un qui a volé son truc tu vois non non je te promets on ne le confond pas tu vois ma parole on est une vingtaine alors qu'on a tu peux lire le chat depuis tout à l'heure c'est vraiment lui c'est vraiment lui qui a insulté les mecs de pédés c'est vraiment prévenez-le les gars dans le chat franchement je sais que t'es une fille ouverte d'accord je sais que t'es une fille respectable si tu respectes toutes les communautés tu lui mets un ban tu le dégages il a rien à faire ici ce mec là ce Nazarelli écoute il y a des modérateurs eux ils vont s'en occuper mais tu es tu es la modératrice principale est-ce que tu veux vraiment laisser un homophobe un psychopathe un taré un pervers qui s'amuse à se faire passer au travail ici sur ton live sérieux banne-le s'il te plaît on est une vingtaine à te le dire on est au moins vingt à te dire que c'est un psychopathe ouais je suis désolé moi aussi je me suis un peu importé mais en fait ça me dégoûte de voir Nazarelli qui assume pas ses propos alors que je le connais tu vois ouais mais moi genre je t'avoue personnellement franchement genre c'est la première fois que ça m'arrive genre gérer tout ça là c'est pas moi que gérer moi je comprends que c'est pas un prochain passé je vais la détendre je suis d'accord Mélanie mais tu sais c'est comme si t'avais une copine tu vois elle était sur l'eau vous tranquille vraiment tranquille et tu la vois elle assume pas ce qu'elle est dans la vie tu vois et elle parle à des gens en faisant semblant moi d'ailleurs moi il n'y a pas tout à l'heure hier soir j'étais avec Nazarelli on allait sur des parkings taper du guet tranquille la nuit des mecs qui s'enfilaient sur les capots et là il va me faire croire que le mec il était pas là quoi il y a un moment donné ouais ouais mais bon franchement Nazarelli remonte et monte la batte de baseball avec laquelle tu les as défoncés hier ces fils d'hab de gars oui tu m'entends oui allô il faut que tu te détendes il faut que tu te détendes je suis là pour t'as monté ta tête la venue je sais que c'est un peu plaisir regarde je vais me lever je vais me faire une petite danse qu'on tombe je vais me faire un pas une petite danse du boule regarde 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 comment ça rigole regarde ah j'ai mis à le retour de son sourire tu vois ça c'est du bon boule ça c'est élevé au grain bon concernant Vasany bon je vais prendre partie forcément parce que tout à l'heure ça va pas être vous en train de nous faire je crois que c'est de la motion capture d'ailleurs je l'ai vu dans les crédits du dernier jeu sur EA Sports NFL version entrepôt j'ai vu son pseudonyme défiler ouais donc fais attention voilà donc Vazareli ce que je te conseille de faire c'est qu'il a le droit à un droit de réponse donc relance le coeur qu'il puisse expliquer une dernière fois parce qu'il y a quand même des accusations assez graves notamment sur l'homophobie donc je ne pense pas que c'en soit un donc vois avec lui en tout cas je te fais un gros bisou passe un super live et le fun avant tout merci salut salut Aurel question t'es où sur Mérignac je suis à côté du Parc Bourg ah ok parce que du coup je cherche un appart soit la résidence du club Mérignac Centre ça me dit rien du tout ça non ça me dit rien c'est à côté du tram A NGT t'es con ça c'est une nouvelle résidence ils sont en train de construire là ouais c'est ça mais non il connait ok ok parce que je m'étais dit bah pourquoi pas t'as dit que ton copain t'avais un ami gay c'est ça oui j'ai mon meilleur ami bah d'ailleurs il arrive mardi chez moi cool bah si il veut passer chez moi aussi on a beau s'il te plaît lui cherche pas de cul ou quoi que ce soit donc mais je sais qu'il a des critères donc voilà bah il est beau il est beau je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés ça va y passe bien donc voilà après je suis pas gay je suis bi hein mais ça va peut-être 4 ans non mais enfin de toute façon là genre je suis un peu perdu avec ce qui se passe en ce moment donc en plus je fais du vélo j'ai du lubrifiant pour la chaîne qu'est-ce qu'il est con j'en ai marre c'est sûr je sais pas ce qu'il se passe ce soir mais vous pouvez être tous en tour je crois attends j'ai un autre modèle bon on va terminer sur Lazare on va la laisser tranquille j'aimerais bien une dernière réaction il est trop mignon Lazarelli trop trop mignon alors excuse-moi de revenir ouais non t'inquiète vas-y de toute façon je crois que c'est non mais c'est je te voyais sourire et je suis désolé non non mais c'est genre j'arrive pas à comprendre ce qui se passe tu vois c'est surtout ça attends c'est pas de se cramer je t'explique clairement là je suis sur l'adresse IP de monsieur Nazarelli j'ai une conversation avec son collègue ouais venons fait ça un reveal avec les pranks avec les micros les gars vas-y go reveal il dit qu'il a chopé une petite mélanité qui était boulangère les gars go reveal youtuber il était bon rp youtuber c'est parti rp youtuber il est en train de faire des recherches sur toi donc fais vraiment attention à lui d'accord rp youtuber je sais que tu es une ancienne apprentie boulangère voilà oui mais pâtissière si tu préfères fais attention parce qu'il est en train de dire c'est bon j'ai chopé ma pigeon on va l'imprévenir pour ses pâtes voilà donc j'essaye de j'essaye de contrer ses attaques donc voilà fais attention à toi je dis pas tout le nom de famille tout ça c'est toutes les infos qu'il a donné à son collègue je connais mais vu que c'est le live on va pas donner les infos comme ça mais fais vraiment attention à toi d'accord Mélanie ok pas soucis et n'hésite pas à le virer rapidement je crois bien que Ticel il va falloir c'est le bon moment il faut faire attention à lui on dit que c'est énergie non peut-être pas énergie voilà au revoir Nazarali c'est crédible merci à tous merci bien c'est bon je vais plus entendre parler de cette histoire il est bloqué son adresse IP bloquée bah est-ce qu'il est con pourquoi tu veux que je me fasse la vache non mais c'est quoi ces gens ils sortent d'où il faut le terminer lui c'est le seul bolot je te jure j'ai l'impression d'être dans enquête criminelle oh Maiden c'est débile comment il va mon frérot Maiden merci beaucoup la consécration du burger d'or non mais vous avez quoi les gens ce soir je suis dans enquête criminelle ça y est je suis devant le canapé devant la télé vous avez quoi à me proposer à part virer de l'homophobe non parce que franchement si on parle de game moi je suis en coloc avec un gay ça se passe très bien c'est tout pour ça si on les homophobes voilà il y en a il y en a il y en a des milliards dans le monde c'est pas parce qu'il y en a un qui faut voilà au moins il est GRT si c'est un homophobe j'ai envie de le terminer les gars mais bon on doit faire le reveal merci à Resk pour l'abonnement juste avant Maiden comment tu vas frérot comment t'as ça se passe il pète une durite dis moi quand t'es sur Paris parce que là je vais déménager tu passeras ah ouais mais je te jure crème brûlée c'est clairement ça c'est enquête exclusive c'est qui ce guignol là franchement je suis perdu je suis pas demandé de relancer oh non mais moi tu sais c'est genre fatigant c'est genre déprimant ça me pète les les pieds en fait c'est marrant mais c'est un pays de merde parce que dès qu'il y en a qui peut cracher sur l'autre tout le monde le fait de suite respecte un peu la France mais c'est vrai tout le monde dès qu'il y en a on est heureux heureux ouais ça a pas l'air moi je sais pas si t'as suivi hein mais voilà genre je comprends allez relance ou pas comme fasse le reveal parce que juste je voulais y penser parce que tout à l'heure t'as pas oublié tes pattes c'est ça l'odeur ah oui bah c'est ça parce que depuis tout à l'heure moi je regardais et tout parce que je voulais en parler un petit peu je me suis dit peut-être elle est en train d'oublier sa bouffe donc oh les pattes bien sèches en dessous avec toute cette histoire moi j'ai oublié mes pattes putain et qui a une meilleure chute on avait niqué ma bouffe les gars là quoi je t'ai niqué ta bouffe je viens de te sauver on est les meilleurs les gars je vous aime les mecs je vous aime on est vraiment les meilleurs bon bah on va faire d'autres pattes t'en as d'autres ou pas putain un peu de respect mesdames s'il te plaît bon t'inquiète pas de toute façon moi je t'explique moi tout à l'heure j'ai commencé à parler tu sais je fais le tour de l'auvo un petit peu pour savoir un petit peu pour mon mec pour connaître des conseils tu sais je t'avais dit tout à l'heure et Nazarelli il m'envoie vachement de NP insultant avec l'autre qui a sa barbe il a été dégagé etc j'ai pas très envie de parler de ça tu vois ouais je comprends mais en tout cas tu peux faire confiance je sais pas on est dans la même section LGBT c'est vrai que ces mecs m'avaient vachement insulté ok mais genre je suis désolé de ça Mélanie tout ça était une blague tout ça était une blague on est tous youtubeurs moi je m'appelle GameX13 il y en avait plein il y a les micros il y a la table de mixage il y a tout tout ça c'était pas un punk c'était pour rire Mélanie bienvenue t'es filmé salut Mélanie bonjour pour la vidéo youtube on a pas à foutre mais allez vous faire foutre voilà quoi ? c'était mais non mais Mélanie on t'a kiffé c'était super t'as des super réactions et tout le monde était au top mais même Chupa et tout tout le monde était dans le coup là c'est la troupe des Farfadets on est là pour faire marrer pour faire marrer l'ovou et j'espère que ça t'a plu parce que nous on a tout donné pour toi donc désolé pour ta bouffe et bien sûr on est pas homophobes nous on adore on se la met même entre nous et Nazarelli bien sûr un mec super il faut pas lui en vouloir il était dans le pot aussi bien sûr oh là 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 quelle meilleure chute putain vraiment allez vous faire foutre je suis désolée allez vous foutre je suis désolée mais il faut que tu relances le coeur pour que tous les intervenants puissent passer Mélanie tu vas tous les voir avec le matos c'est tout et bien sûr j'espère que tu nous autorises à diffuser cette séquence c'est pas pour se moquer de toi on a juste partagé un moment sympa avec toi et t'as été parfaite voilà t'as été parfaite je t'embrasse et change rien t'es super ouvert d'esprit et t'es génial Mélanie je te fais des bisous allez bisous par contre j'aimerais bien passer faut qu'elle relance ouais il faut juste qu'elle change la casserole au pire on lui envoie ça de la part d'énergie on lui a cramé ça c'est tout ce qu'elle retire on relance mais franchement il faut pas faire ça les gars heureusement que je suis pas cardiaque mais genre j'ai le coeur qui bat à 1000 oh putain c'est excellent j'adore ce métier putain t'es malade dites lui qu'on a un partenaire désolé toi je sais pas t'as dit un truc genre alors je sais pas si c'est toi ou c'est l'autre je sais plus quand t'as commencé à parler de mon passé là genre de ce que j'ai fait ou je sais pas quoi je crois que c'est l'autre ouais mais ça c'est facile c'est Facebook Mélanie c'est moi c'est moi c'était moi mais en fait si tu veux j'ai joué 4 personnages et t'en as reconnu qu'un non mais j'ai joué le personnage avec la capuche rouge qui faisait la racaille mettez un marqueur les mots j'ai joué le personnage aux lunettes qui faisait l'enfant à papa ouais à mettre sur Youtube que tu as pas reconnu non j'ai joué caquette qui faisait la petite homosexuelle autant pour moi pour voilà donc j'espère que ça t'a plu désolé c'était une petite blague voilà on te montre un peu notre équipement voilà allez passe une agréable soirée c'est la petite hume que je suis quoi genre c'est la petite hume que je suis moi j'étais en train de te parler et bonsoir Mélanie je fais partie aussi de la troupe des farfadés on t'a piégé c'était une expérience sociale et tu t'en es très bien sortie c'est juste que je retire moi pardon vous avez fait cramer ma bouffe à cause de ça allez on lui montre tout le setup le double écran le micro et voilà une petite expérience sociale on a décidé de prendre l'un des plus bons gars de l'Ovoo d'un site de rencontre pour le faire passer pour le plus gros des psychopathes et tu n'as pas cédé tu ne l'as pas banni bravo à toi Mélanie il faut pas faire ça les gars si on va faire ça c'est pas cool alors tes impressions bah là moi je sais juste que je vais me refaire à bouffer et que genre j'ai juste envie de vous insulter parce que j'ai le coeur qui bat à Mélanie et bien c'est parfait sache que tes réactions ont été parfaites et que tous les propos homophobes sont faux bien évidemment tout ce qu'on a dit était faux voilà non mais est-ce que maintenant c'est vraiment vrai parce que du coup je ne sais même pas si je dois vous croire ou pas mais évidemment on t'a tous montré notre setup on est vraiment des youtubeurs tu peux taper mon pseudo sur Google à Nice pour des raisons de sponsor je ne peux pas prononcer mon pseudo en entier donc tu vas le dire vas-y dis mon pseudo à Nice 13 cas enfin c'est à S oui enfin je fais dans l'associatif aussi donc tu peux chercher sur Google mon association tu trouveras mon youtube etc donc enchanté et à bientôt bah ouais à bientôt salut je fais également partie de la troupe de comédiens on t'a piégé salut alors rapidement alors pour moi moi je me présente je suis 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 300 000 abonnés 600 je crois je me souviens bien je suis plus trop actif sur youtube là on a préparé ça on essaie de se relancer on a adoré ta réaction magnifique et je tiens à préciser que Vasarelli plutôt braque Vasarelli lui par contre c'était un comédien également il est avec nous en fait il nous son entrepôt pour faire des sessions de temps en temps on fait des émissions de radio là-bas donc il a des collègues qui sont figurants dans différentes dans différents tournages donc voilà en tout cas s'il est là tu verras il passera à l'antenne il est souriant c'est un de nos meilleurs comédiens il a bien géré le rôle du chariste putain mais vous je vais essayer de négocier avec toute la production pour t'envoyer ton plat ton poire en lustucru en pâte lustucru en panzani on a des partenariats et on verra ça en off ok donc on a aussi des poils téfal si le fond a cramé allez tu veux voir le setup rapidement tu veux voir regarde comment ça a cramé ah ouais d'accord donc voilà le setup regarde le triple écran regarde toutes les pérennes rues que j'ai voilà c'était ouf quoi donc là j'ai aussi un projo donc voilà donc on est nous sommes animateurs sur youtube voilà bisous à toi prends soin de toi et n'hésite pas à prendre Vazarelli à l'antenne excellent comédien d'ailleurs et bien le bonsoir j'étais aussi parti de la famille c'est ça je veux vous faire foutre ça me souviens c'était bon regarde regarde c'était la joie c'était beau on était là on voulait donner pour notre public et voilà tu lui as donné c'est incroyable ce que tu as fait incroyable incroyable alors voilà tu peux regarder voilà on est là en émission radio alors moi je suis pas avec eux je suis de France 3 Île de France j'étais un binôme voilà donc tu peux voir le setup voilà on était là la caméra donc si tu as une réaction à faire vas-y pour la caméra si tu veux si tu veux faire une réaction pour la caméra vas-y n'hésite pas on peut faire ça au jour cardiaque comment ça ? mais non mais non mais non donc attends attends parce que ça va prendre un peu de temps alors tu ne vas pas demander son adresse attends alors ça c'est impossible il faut que je fasse ce repartiment première assistant André André Lumière et son Gilles Gilles Belloux au montage il s'appelle Nazim Canard ensuite il y avait Michel qui était là aussi pour la coordination entre les équipes ensuite de ce que je voulais regarder alors il y avait aussi Bernard Bernard aussi qui a très bien fait son boulot c'est incroyable ce qui se passe c'est vraiment on était là on était sur le coup donc elle est en train la pauvre elle est en train d'enlever Hey Mélanie moi aussi j'étais dans le coup on est tous comédiens on fait partie du même groupe les frappadés regarde tu vois il y a le micro ici voilà il y a tout donc c'était une petite caméra cachée je veux en profiter parce que du coup mes collègues ne l'ont pas fait on fait une petite aparté pour remercier nos sponsors qui nous livrent dans nos studios donc la rôtisserie Dupré qui font des salades très sympas chaque jour ils nous livrent voilà la rôtisserie Dupré donc merci à eux super bon ce partenariat et puis écoute merci pour tes réactions et puis j'espère que ta casserole ça va aller tu veux voir ? non ça va pas aller je vais la gratter écoute on peut te donner un code promo de la rôtisserie Dupré donc il suffit juste de dire merci aux sponsors la rôtisserie Dupré et après nous on va essayer de s'arranger voir ce qu'on peut faire écoute j'ai plus envie ah t'as pas faim ? t'as pas faim d'accord c'est pas grave bah écoute bonne dégustation de pâte et tu peux tous les jours tu peux taper Bruce Graneck en intermittent du spectacle je crois que sur la vidéo youtube je vais mettre une miniature on a troll une streameuse Kitty Plays Games on ressemble un peu à un petit air bon allez c'est la fin du live merci de m'avoir suivi n'oubliez pas la vie est une fête prenez la comme du boulot on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures on va essayer de prendre contact avec elle et lui envoyer son poids en pâte panzani on certainement dépéné on va envoyer ça en double et merci merci beaucoup pour les clap clap et à toute l'équipe de comédiens qui a oeuvré dans l'ombre et à la lumière vas-y parle vas-y qu'est-ce qu'il veut lui ? moi en gros non moi je suis sur le cul aussi par rapport à ce qu'ils ont dit parce que moi je sais pas du tout partie du truc j'étais venu les peines irrigatées pour mon truc et tout les mecs m'avaient MP et j'ai juste pensé à tes pâtes j'en ai marre là je sais même plus quoi croire en fait là je suis perdue hyperdex bon Chupa va gérer ça et on va lui envoyer un joli repas Uber Eats à 50 boules attention c'est pas très bon l'alcool prenez soin de vous c'est quoi ça ? mollo quand même sur le vinaigre de vin là là t'as le choix oh putain je veux j'aime mes potes parce que là ouais elle mérite vraiment son viner Vita perd 9-0 contre Astralis c'est une blague si tu veux moi ça me fait la peine non ? oh la 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 putain